Le président directeur général de la société de RC Sarl, également nommé ambassadeur extraordinaire près de l'Union Européenne, Madagascar et l'île Maurice, par le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao, s'engage à accompagner le président Patrice Talon pour la réduction du chômage. Une occasion pour lui de lever un coin de voile sur ses projets pour le Bénin. Je voulais annoncer aussi ce soir que nous allons réaliser deux autres projets, donc que nous verrons directement au niveau du Bénin. Il ne faut pas oublier que 2AC provient du Bénin. Donc nous allons essayer de voir, avoir une audience avec le président pour lui présenter un projet sur les logements et une société d'énergie électrique. La société d'énergie électrique, ça sera à base de déchets. Donc ça sera un projet à avoir au niveau de la présidence, qu'on aimerait avoir une audience avec lui. Maintenant, je m'engage au nom de 2AC, en tant que fondateur, que nous irons réaliser 5000 logements à l'île de la Réunion, où je viens, parce que je sors de l'île de la Réunion. Donc je vais réaliser 5000 logements pour les personnes âgées, pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc ces maisons seront mises à titre gratuit pour ces personnes âgées. Donc je prends l'engagement ce soir pour mon île natale, l'île de la Réunion. Donc 2AC, si vous voulez, nous composons de plusieurs manières de travailler. Nous travaillons dans les finances, donc nous venons aux besoins des entreprises. Nous travaillons au niveau de l'agriculture. Nous travaillons aussi dans l'économie, l'énergie et aussi au niveau des routes. Donc voilà au sujet de notre société 2AC Consulting. Maintenant, 2AC, on veut la développer dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Nous, 2AC, nous avons des partenaires financiers qui sont dans le monde un peu entier. Ça veut dire que tous les projets qui sont réalisables, nous le ferons avec 2AC et avec l'autorisation des pays. Donc nous essayons de nous agrandir sur toute l'Afrique de l'Ouest et surtout sur toute l'international. Donc nous irons en métropole, dans les îles voisines, Madagascar, qui a besoin réellement aussi de la construction. Donc nous nous battrons pour ça et nous allons développer tous ces projets que nous avons dits aujourd'hui. A tout cela, en tant qu'ambassadeur, je me battrai pour Roscao. Pourquoi ? Je me suis engagé auprès de Roscao. Roscao, c'est un amour du pays du Bénin, le Roscao. Ça veut dire qu'il est là pour le développement de toute l'Afrique aussi de l'Ouest. Ça veut dire qu'il veut aider les jeunes. Donc nous allons trouver des partenariats, que ce soit France Métropolitaine. Ça veut dire aussi au niveau des étrangers, au niveau de Maurice, Madagascar, l'île de la Réunion. Nous allons trouver ensemble des partenariats pour soulever des fonds, pour former les jeunes béninois. Moi, je conseille à tout le monde, mais avec sincérité, de se battre dans votre pays pour avoir tout ce que vous voulez. Et vous allez réussir. Donc, honnêtement, je rends grâce à Dieu, aujourd'hui, d'être aux côtés du sein de Roscao, du président. Et vous remerciez énormément de votre confiance que vous avez faite envers moi. Et je ferai honneur à Roscao. Et je me battrai, comme on dit chez nous, jusqu'à la mort, pour que Roscao va très loin. Maintenant, j'aimerais réellement remercier aussi le président du Bénin. Souvent, on dit qu'on n'entend pas le président. Il faut savoir aussi, souvent, que je dis aux gens que je rencontre, souvent, ils disent oui, le président n'est pas là. Il ne faut pas oublier que le président de la République a ramené quand même la démocratie. Ça veut dire aussi le développement. Il a fait les routes. Il a fait pas mal de travaux. Donc, le président, il n'est pas un dieu. Il ne peut pas tout faire lui-même. Ça veut dire qu'il a des collaborateurs. Il a des ministres. Il a des cadres. Ça veut dire que, pour réussir à développer le pays, c'est une équipe. Et si tout le monde s'arrête juste de dire que le président n'est pas là, non, il ne faut pas arrêter là. On doit partir sur du long terme et travailler avec tout le monde. Pas s'abstenir que sur le président. Le président ne peut pas tout faire. Donc, nous allons, avec Roscao, accompagner pas mal de jeunes. Nous allons accompagner même les gens qui sont retraités. On va ouvrir des centres, des formations. Et on va essayer de tout faire pour enlever les jeunes dans cette pénurie de travail. 2RC Bénin, c'est une SA qui s'est fondée avec beaucoup de confiance. C'est une société que tout le monde peut les faire confiance. Pourquoi ? C'est quelqu'un qui se bat pour son pays. Ce que je demande à tout le monde, c'est de se battre et de venir à nos côtés de 2RC pour que 2RC s'agrandisse. Et je voulais remercier énormément ce soir sa fidélité envers notre entreprise de 2RC, SA Bénin. Vous savez qu'au Bénin, les gens racontent beaucoup de choses. Le PDG a eu de l'information. Il est rentré au pays. Il voulait qualifier les choses. Il voulait qualifier les entreprises pour que les Béninois savent ce qu'on appelle le DSC et aussi son apport au niveau du Roscao pour accompagner les organisations de la société civile et surtout dans le cadre aussi de la lutte contre le Covid-19 au Bénin. Arrêté numéro 900 Roscao, barre CA, barre PR, barre SG, barre SA portant nomination de M. Cadet Arnold en qualité d'ambassadeur extraordinaire auprès de l'Union européenne de la République de Madagascar et de la République de Maurice. Vu la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et son décret d'application du 16 août 1901. Vu le décret 2001-234 du 12 juillet 2001 portant conditions d'existence et les modalités de fonctionnement des organisations non-gouvernementales. Vu la charte des organisations de la société civile du Bénin adoptée en février 2009. Vu les statuts et règlements intérieurs du Roscao adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 17 janvier 2010. Vu l'article 40 des statuts du Roscao et les décisions de la session ordinaire du Roscao en date du 5 juin 2021 à l'Omé sur proposition du conseil d'administration. Arrête. Article 1er. Un nommé ambassadeur extraordinaire auprès de l'Union européenne de la République de Madagascar et de la République de Maurice, M. K.D. Arnold. Article 2. Le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de prise de fonction de l'intéressé et sera publié au journal officiel de la République du Bénin. Fait à Cotonou le 14 octobre 2021 à signer le président du Roscao, Paul Kauvi-Adaou. Active depuis plus de 20 ans, la société de RC Sarl intervient dans les domaines de l'économie, de l'agriculture et de la construction des roses. Sous-titrage Société Radio-Canada